Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, c'est la neuvième déjà de cette deuxième saison, et je suis très heureux ce soir d'accueillir Isabelle Ortega, qui est maître de conférence à l'université de Nîmes, on se connaît depuis quelques années maintenant, et donc vous ne nous permettrez de nous tutoyer pendant l'émission. Donc Isabelle est maître de conférence en histoire médiévale, et ce soir, ce qui nous a paru intéressant, enfin surtout Isabelle, j'ai évidemment parfaitement acquiescé, c'était de parler d'une question qui est une question qui est redevenue d'actualité, qui est la question des routes de la soie. Donc les routes de la soie, tout le monde en a entendu parler, indépendamment de l'actualité, la plus récente, puisque vous savez que la République populaire de Chine et son grand dirigeant ont décidé de lancer les nouvelles routes de la soie, c'est un grand projet de la Chine contemporaine, mais les routes de la soie, bien sûr, elles s'inscrivent très profondément dans l'histoire, et ça correspond parfaitement à la philosophie de cette émission. Évidemment, quand on parle des routes de la soie, on pense à Marco Polo, on pense, on imagine, peut-être pour ceux qui sont les plus curieux de ces régions qui font rêver de l'Asie centrale à Samarkand, à Bukhara, à des noms comme ça, qui sont des noms chargés de fantasmes et d'émotions, mais les routes de la soie, en fait, elles remontent encore plus loin que Marco Polo, puisqu'on peut les faire remonter jusqu'à l'antiquité, et c'est un petit peu tout ça qu'on va voir. Du coup, bien sûr, comme d'habitude, vos questions sont les bienvenues sur le chat. N'hésitez surtout pas, on va quand même discuter un petit peu, mais s'il y a des questions, je les relierai avec un grand plaisir. Isabelle, on va attaquer tout de suite, peut-être par une définition, qu'est-ce que c'est les routes de la soie ? Qu'est-ce qu'on appelle les routes de la soie ? C'est un réseau assez large de routes terrestres, mais également maritimes, qui ont relié la Chine à l'Europe, et particulièrement à la Méditerranée, reliant surtout les capitales. Alors, les capitales en Chine... Alors, je vais peut-être mettre une petite carte en appui, parce qu'on a quelques diapos. Ça sera une bonne chose, c'est pas évident sinon, c'est très abstrait. Donc là, vous voyez des cartes simplifiées, mais en tout cas, concernant cette Chine qui a beaucoup évolué dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les capitales ont également changé, mais en tout cas, les richesses partaient de cette Chine-là, et vous les voyez par le biais des réseaux en rouge, je l'ai mentionné. Les voies terrestres vont circuler en Asie centrale jusqu'en Méditerranée et en Syrie, donc à la mer Méditerranée. Elles pouvaient également suivre et déboucher en Inde, notamment avec la vallée de l'Indus. Et puis, les voies maritimes, elles, partent des ports de la mer de Chine, et longent les côtes, parce que c'est surtout du cabotage, où il y a aussi de l'hôte-mer à l'époque médiévale, mais plus risquée. Et donc, c'est le golfe du Bengale, la mer d'Arabie, et puis ensuite, ces circuits maritimes peuvent remonter dans le golfe Persique ou le long de la mer Rouge. Oui, sachant que les navires de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, c'était des navires qui n'étaient pas faits pour aller en haute mer. Donc, c'était des navires vraiment faits pour le cabotage. Et donc, évidemment, partir dans l'océan, c'était quelque chose qui était assez risqué, en tout cas avant les caravels, avant le XVe siècle. Oui, c'est ça, avant la fin du Moyen-Âge, pour le coup. Mais le terme même de route de la soie est un terme donné vraiment a posteriori. Il date du XIXe siècle. Oui, oui, c'est vraiment un terme. D'ailleurs, au départ, il utilisait au singulier la route de la soie. On le doit à un géographe allemand, Ferdinand von Richthofen, en 1877, qu'il emploie pour la première fois. Alors, il s'inspire de la richesse principale de ces routes, la soie. Mais pour le coup, c'est réducteur. Le terme est vraiment réducteur parce qu'il y a beaucoup d'autres marchandises qui circulent le long de ces routes de la soie. Je mets une diapo. Alors, il faut que je bascule entre les écrans. Parce qu'effectivement, cette soie est l'une des richesses principales de la route. La soie sauvage, on la connaît depuis l'Antiquité. Mais la soie domestique, c'est ça, la grande richesse de la Chine, que l'on qualifie de pays des cerfs dans l'Antiquité, parce qu'on n'arrive pas bien à cerner ce savoir-faire qu'eux seuls connaissent de captation du cocon, du fil de soie, qui peut être une richesse incroyable une fois tissée. Et bien, tout cela, la Chine va en garder le secret pendant des siècles. Et il faudra attendre le VIe siècle pour qu'il y ait de l'espionnage industriel. Déjà, mais dans l'autre sens. D'accord. Alors, tu l'as dit, c'est à partir du XIXe siècle seulement qu'on commence à parler vraiment de routes de la soie. Mais du coup, ces routes existent sans qu'elles en aient le nom. À partir de quand on commence à circuler entre la Méditerranée et la Chine ? Alors, en fait, il y a vraiment des cycles, si on évalue le temps long, des cycles vraiment d'ouverture de cette Chine et un cycle également de rétractation des fois. Et pour l'ouverture vraiment vis-à-vis de la Méditerranée et donc de l'Empire romain, pour le coup, c'est vraiment à partir du IIe siècle avant notre ère. D'accord. On voit en grande partie s'ouvrir et les échanges se multiplier. On transite donc des marchandises et puis après, au fil des siècles, des techniques, des idées, des religions. Enfin, on aura le temps, je pense, d'y revenir. Mais ça commence vraiment, c'est marqué avec cette dynastie. Voilà, c'est la dynastie des Hanes, IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il y a des périodes après où les routes sont un peu moins empruntées. Il faut dire que dès qu'il y a des conflits aussi, c'est dangereux de les emprunter. Mais comme elles sont multiples... Après, ce ne sont pas des autoroutes non plus. Ce sont plutôt des passes. Ce sont des vallées qui sont empruntées. Et donc, on fait le choix d'un circuit plus septentrional, plus méridional, en fonction de la situation politique. Mais du coup, IIe siècle avant notre ère, est-ce qu'on peut faire le lien avec les conquêtes d'Alexandre ? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui est une conséquence des conquêtes d'Alexandre qui ouvrent l'Europe, on va dire, sur l'Extrême-Orient ? Alors, les conquêtes d'Alexandre sont plus... Oui, oui, vont... C'est un peu avant, donc, fin IVe siècle. Exactement. Vont marquer cela en créant surtout l'avancée d'Alexandre vers l'Orient. Oui. Va permettre de créer des villes étapes qui vont être embellies, qui vont être entretenues. Les routes vont être entretenues pour les troupes et pendant un temps, jusqu'à ce que le rêve d'Alexandre s'étiole quelque peu. Mais en tout cas, ça va permettre, effectivement, de faciliter les échanges. Et aussi d'amener cette culture hélénistique jusqu'aux confins orientaux. D'accord. Et donc, en fait, à l'origine, les routes, elles sont empruntées... Enfin, ce sont les Européens ou les Méditerranéens qui vont vers la Chine ou c'est l'inverse ? Alors, c'est en fait une circulation qui s'arrête un petit peu au milieu, qui est partagée avec des Européens ou des caravaniers, parce que ça s'organise sous forme de caravane, donc des marchands qui partent à plusieurs et qui organisent leur trajet, leurs marchandises, les convois. C'est des investissements. Toutes ces marchandises, c'est des risques qui sont pris. Donc, il faut quand même assurer cela. Oui, on les voit ainsi partir. Enfin, on va vous montrer une enluminure. Il y a tellement de jolies choses à montrer durant la période médiévale. Voilà, autant en profiter. Donc là, c'est un atlas catalan du XIVe siècle. Mais on voit ainsi, voilà, une caravane partir vers l'Orient. Et je disais que donc, oui, les Occidentaux partent, quelle que soit leur nationalité. Mais souvent, l'échange se fait à un point intermédiaire qui est autour à peu près du désert du Taclamacan, vers une passe qu'on appelle la porte de Jade, qui est l'entrée finalement vers la Chine, l'Empire du Milieu. Une porte de Jade où il y a des fonctionnaires, où les marchands peuvent attendre pendant des semaines, des mois, avant qu'ils aient l'autorisation d'y passer. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Et par contre, les Chinois prennent le relais après. Ou alors, les Occidentaux, au compte-gouttes, ont le droit d'y rentrer, parce qu'il y en a quand même qui rentrent. Mais quand ils ressortent, par contre, également, ils doivent attendre et être fouillés, parce que pendant un temps, il ne fallait pas qu'ils repartent avec les fameux cocons. Parce que la soie, c'est une richesse. Les Chinois essaient de garder la réalisation, ou secrète en tout cas, cette réalisation et le tissage de la soie. Or, le grand jeu, c'est d'essayer de leur voler le savoir-faire, mais surtout la matière en première. Et il se trouve que dans le développement des cocons, et donc du bombix, enfin de la chrysalide, etc., il y a un temps de pause naturelle, de 10 mois, qui fait que pendant ce temps-là, sans entraîner la mort du verre et de la chrysalide, en préservant le cocon, on peut le déplacer. Et donc, 10 mois, c'est très bien, finalement, pour des longs trajets. Oui, parce qu'il fallait combien de temps, là, pour faire le trajet ? Ça dépend combien de temps vous restez, ça dépend. Non, là, c'est vraiment très très différent. Ça dépend d'où vous partez, parce qu'il y a vraiment des chemins septentrionaux qui passent par les steppes. Si vous partez de Palmyre, on va peut-être le voir, vous allez franchir des déserts, le toit du monde, avec les altitudes les plus élevées, qui sont vraiment au-delà de 7000 mètres. Là, vous avez une représentation sur la carte schématisée, mais vous les revoyez, ces routes terrestres, et elles passent quand même par, justement, ce que l'on appelle le toit du monde, alors que ce soit la chaîne du Tian Shan, le Pamir, qui est un peu plus à l'ouest, ou alors l'Himalaya, de toute façon. Donc, ce sont autant d'obstacles qu'il faut franchir. C'est pour cela qu'on ne part jamais seul, d'ailleurs. Les marchands circulent armés quand ils le peuvent, et surtout en bandeau, on va dire, pour essayer d'éviter un certain nombre d'obstacles et de difficultés. Bien sûr. Alors, tu as parlé de la soie, donc on ramène de la soie. Est-ce qu'on ramène autre chose ? Qu'est-ce qu'il y a comme denrées, marchandises que l'on peut transporter ? Alors, la soie, ça me fait penser, elle sert même de monnaie, cette soie. C'est une richesse incroyable que l'on apprécie de part et d'autre du monde, habité et connu. Là, vous allez avoir une représentation d'un rouleau de soie qui sert vraiment de monnaie d'échange, comme on pouvait d'ailleurs se servir pour payer des épices, tellement c'était une richesse à part entière. Donc, cette soie, elle n'est pas la seule à être échangée, effectivement, sur les routes et emprunter les routes dites de la soie, les routes d'échange, en tout cas. On y retrouve les épices, justement, en grand nombre, dont on se sert abondamment dans la cuisine médiévale pour cacher les odeurs, pour donner du goût, peut-être cacher des aliments qui seraient un petit peu passés. Bon, on n'est pas trop regardant. On a l'estomac solide à cette époque-là. Et donc, les épices servent à ça, mais également, elles servent ces épices au parfum, à ce qu'on appelle la pharmacopée, parce qu'on se soigne avec ce que l'on pense être à ce moment-là. On a oublié ça aujourd'hui, mais les épices, ils sont fondamentaux à cette époque, et ça coûte une fortune, parce que, justement, ils viennent de très loin, dans des circonstances qui sont assez compliquées, dangereuses. Donc, c'est une vraie... Enfin, c'est quelque chose qui est une vraie fortune. C'est une richesse. Alors, certes, ce n'est pas un produit pondéreux, parce que, justement, c'est léger, le poivre, la cannelle, le camphre, enfin... Mais cela coûte tellement cher que vous avez intérêt à le préserver quand vous partez d'aussi loin pour arriver, je ne sais pas, moi, quelque part à Antioche ou à Alexandrie, parce que l'Égypte est également un haut lieu de transit avec la Méditerranée. D'accord. Donc, du coup, de la soie, il y a d'autres tissus également qui sont utilisés. Par exemple, là, tu nous as mis une diapo, donc... Concernant l'aramie, qui est une catégorie d'ortie, toujours utilisée en Corée du Sud, me semble-t-il, à l'heure actuelle, et que l'on travaille de façon ancestrale aussi. Donc, c'est une fibre, c'est une plante fibreuse et dont on va tisser les fibres. Et donc, on l'exporte. Elle fait partie de ces tissus que l'on retrouve de part et d'autre, des routes de la soie. Après, on retrouve également de la laine, comme on en retrouve ailleurs. Après, ce sont des savoir-faire de l'Orient, de ces contrées orientales, pour les tapis, les tentures, les draps. Ce sont des savoir-faire qui sont différents. Mais donc, des fois, l'iconographie s'enrichit mutuellement. On a vraiment des influences concernant la mythologie, ou des griffons, par exemple, que l'on retrouve en Extrême-Orient, que l'on retrouve en Iran, que l'on retrouve en Perse. Donc, il y a vraiment des motifs que l'on retrouve de part et d'autre des routes de la soie. Il y avait de l'amiante aussi. L'amiante, oui, qui était pendant longtemps que l'on croyait d'origine animale. On pensait que c'était de la peau de la salamandre. Pauvre bête. Pauvre animal qu'on devait chasser. Mais c'était un tissu, enfin, et que l'on tissait. Donc, la fibre, vous voyez, c'est vraiment... C'est une origine, en fait, minérale, mais que l'on pensait animale au Moyen-Âge. Et c'est Marco Polo, d'ailleurs, dans ses écrits, qui va préciser qu'il a vu que dans, je ne sais plus, je crois, dans le Tian Shan, justement, il y avait des mines. Enfin, on voyait extraire, pardon, l'amiante. Et on l'apprécie beaucoup parce que c'est une toile anti-feu. On se rend compte vraiment déjà de ses qualités, alors pour le coup, extraordinaires et limite divines, de toute façon, au Moyen-Âge. Quand on ne comprend pas, forcément, c'est miraculeux. Donc, cette toile qui est foncée, mais avec le feu qui redevient blanche. Enfin, il y a des propriétés qu'on ne s'explique pas, de toute façon. Donc, on l'apprécie quand même pour ce qu'elle est. Et elle est échangée aussi à prix d'or. Donc, oui, on est... Puis, oui, le papier, la poudre. Donc, il y a toute une série de choses. Des techniques, des idées, des matériaux qui sont échangés, effectivement, de part et d'autre. Alors, le papier, c'est vraiment... Alors, au début, le papier était inventé aussi en Chine. De toute façon, les Chinois ont quand même inventé beaucoup de choses dont on a profité au Moyen-Âge, en Occident, mais beaucoup plus tard. Parce que le papier, il a mis, on va dire, toute une partie de l'Antiquité et le Moyen-Âge pour arriver de l'autre côté, enfin, en Occident. Oui, c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge pour commencer à utiliser le papier. Là, vous avez quelques représentations du XVIIe siècle, mais je trouvais qu'on voyait un petit peu l'organisation de ce papier. Donc, au début, c'est des fibres pour lesquelles on se dit, tiens, si on les faisait macérer dans une espèce de... Comment dire ? D'opération de ruissage, de toute façon, une macération de ces fibres végétales que l'on va aplatir, que l'on va mettre dans une espèce de traillage végétal, que l'on va faire sécher, que l'on va marteler, affiner, etc. On voit un petit peu toutes les opérations pour se dire que ça peut être un support pour l'écriture, finalement. On n'est pas obligé de passer par un manuscrit, un parchemin qui est quand même de la peau de bête, qui coûte extrêmement cher. Eh bien, ce nouveau système coûte beaucoup moins cher. Alors, au départ, on le fait à partir de ce qui reste de la soie, de bourre, de... On ne sait pas trop comment le faire. Et puis, progressivement, avec le murier, avec les fibres végétales, la technique chinoise s'affine. Et on retrouve... Enfin, voilà. Et les Chinois la maîtrisent complètement. Simplement, le temps que le papier arrive jusqu'en Occident, il a fallu une... Et puis, il a fallu... On l'explique en partie par les routes de la soie et par des batailles qui, également, choquent de civilisation. Au milieu du VIIIe siècle, une bataille qui oppose les abbassides, donc musulmans, aux troupes chinoises. Les musulmans, les abbassides l'emportent. Et parmi les prisonniers, on retrouve des techniciens de la fabrication du papier. Certains diront également des tisserands pour la soie. Et progressivement, cette technique-là va être récupérée en Asie centrale, donc autour de Saint-Marcande. Et puis, alors là, ce n'est qu'au VIIIe siècle. Et pour l'Occident, c'est vraiment le XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, l'Italie. Parce que les Occidentaux et les chrétiens s'en méfient. On a même, donc, Pierre le Vénérable qui va préciser que... Donc, il se méfie un petit peu de ce qu'il ne connaît pas, l'abbé de Cluny. Et il va préciser que le papier, ce n'est pas un support digne pour ne serait-ce que copier la Bible. Enfin, pas ne serait-ce que, mais c'est quand même la grande œuvre de copie au Moyen-Âge. Donc là, on est au XIIe siècle à peu près. Donc, on voit qu'il y a vraiment des résistances. Là, il le voit arriver, mais il y a résistance, effectivement. Parce que dans ces cas-là, c'est forcément... C'est le parchemin. Et puis, ce sont des tablettes de cire, dans ces cas-là, pour les écrits les plus sommaires, qui peuvent... Bon, pour des comptabilités, des choses comme cela. Mais le papier va révolutionner, parce qu'il va coûter beaucoup moins cher quand on sait le faire, le fabriquer. Donc, ça entrera dans le processus, justement, de démocratisation de l'écrit, qui est lié aussi à une autre invention chinoise, qui est l'imprimorité. L'invention des caractères mobiles, effectivement. Donc, né au début de notre ère pour les... Non, je ne sais plus, c'est au XIe, pardon, pour les Chinois. Mais qui n'est pas adapté à leur système d'écriture, qui repose sur des idéogrammes. Alors que c'est davantage adapté, mais ça, c'est ainsi, à l'alphabet latin. Et donc, ça a été repris et développé, avec beaucoup de réussite, par Gutenberg au XVe siècle. Donc, orfèvre au départ. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas juste un technicien. C'est un orfèvre qui travaille et qui manipule très bien le fer. Il y a des progrès qui sont faits dans la métallurgie, dans l'Occident, à ce moment-là. Dans les encres, également. Et le papier. Tout est lié. Il fallait tout pour arriver à une réussite. La fin du Moyen-Âge. Alors, il n'y a pas que des choses positives qui arrivent de la Chine, puisque tu as mis aussi une image. Il faut le rappeler, il y a aussi la peste. Avec les circuits d'échange, de toute façon. À partir du 14... Enfin, la grande peste, ou la peste noire, effectivement, va prendre naissance sur ces routes de la soie. On ne la maîtrise pas trop. Cette peste, on sait qu'elle est extrêmement contagieuse. Mais pourquoi, comment, on ne sait pas. Alors, elle suit très bien les réseaux d'échange. Et là, on la voit, en quelques années, gagner la mer Caspienne, la mer Noire. Et au-delà, arriver après, à la fin de l'année 47, où elle est à Marseille. Je crois même qu'après avoir décimé l'Europe, elle est repartie en Chine pour une deuxième vague. Ah, mais de toute façon, après, une fois qu'elle est installée au 14e siècle, c'est cyclique, la peste. Et ensuite, elle va revenir régulièrement. Simplement, elle a tellement marqué les esprits en 47-48 en Occident, 1347-1348 en Occident, qu'on l'appelle la peste noire. Mais ensuite, de façon cyclique, elle est là. Je vous rappelle qu'on estime à peu près un tiers le nombre d'Européens qui sont morts de la peste noire, là, pendant ces... Quelques mois, enfin, deux années, enfin, oui, oui. Une période extrêmement courte. De toute façon, elle va très vite. 1347, je crois que c'est en décembre, elle est à Marseille. 1350, elle est en Scandinavie. Oui, donc ça va très très vite. Ça va très très vite, oui. D'accord, donc voilà, on a compris qu'il y avait énormément de choses qui étaient changées. Là, on voit surtout des choses qui viennent d'ailleurs de l'Orient vers l'Occident. Et dans l'autre sens, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vont d'Europe vers... ou du monde méditerranéen vers la Chine ? Alors, oui, mais alors plus tard, parce que je pense à l'époque moderne, pour le coup, avec les jésuites, il va y avoir une cour de Chine qui va être influencée par des étrangers. Donc c'est plutôt au 16e, 17e siècle. Mais concernant l'époque médiévale, c'est vrai qu'on a quand même des marchands qui vont aller régulièrement en Chine et être finalement plus ou moins bien accueillis. Parce qu'en fonction des périodes, les dynasties les accueillent plus ou moins bien. La période qui... la dynastie, pardon, qui va les accueillir sans doute le mieux, c'est celle des Mongols, la dynastie Yuan, qui va régner à partir du 13e siècle. Et c'est vraiment la période et la dynastie qui va accueillir l'expédition et le périple de Marco Polo, qui va y rester quand même 24 ans là-bas. Donc on pense... au départ, c'est une famille de marchands, marchands italiens, une vénitienne, qui vont partir, comme beaucoup d'autres, sur les routes de la soie, faire fortune, en tout cas prospérer pour la famille. Mais au départ, c'est son père et son oncle qui partent et qui rencontrent le Khan, le grand Khan mongol, c'est-à-dire le prince des princes, le grand souverain mongol, l'empereur de tous les mongols. Ils vont le rencontrer en Mongolie actuelle, dans sa capitale qui est Karakouroum, qu'il faut voir surtout comme une ville de yurte, décrite ainsi. – Oui, mais dans la steppe... – Ah, c'est une steppe, c'est des cavaliers, c'est pas... – C'est pas la... – C'est pas la cité interdite, quoi. – C'est pas la cité interdite, exactement. – Mais en tout cas, ils sont bien accueillis. Et surtout, ce qui est intéressant avec Kubilay Khan et puis ses successeurs, dans un premier temps, au XIIIe siècle, c'est que ces mongols sont particulièrement intéressés par les autres religions, par les débats théologiques. – Donc, ils sont curieux, oui. – Ils ont autour d'eux des chrétiens, ils ont autour d'eux des imams, ils ont autour d'eux des bouddhistes, et ils aiment les confrontations théologiques, intellectuelles, etc. Et ils demandent à Matteo et à Nicolo, qui sont le père et l'oncle de Marco Polo, de revenir, alors ils ont une sorte de sauf-conduit, repartez, mais revenez, s'il vous plaît, avec des érudits pour qu'on puisse entretenir cela. Matteo et Nicolo vont faire leur possible, mais de fait, des fois, vous savez, en Occident, à ce moment-là, la papauté, les différents souverains ont d'autres problèmes à régler, et ce qui est en Extrême-Orient les intéresse beaucoup moins. Le dernier souverain à s'être intéressé, c'est lui neuf, mais c'est vraiment le dernier, les autres souverains, ça les intéresse peu. Donc ils vont repartir ensuite qu'avec le neveu, donc Marco Polo qui va revenir avec eux, et qui va être accueilli à la cour. Semble-t-il, il va être engagé comme inspecteur, enfin on voit dans toutes ses descriptions qu'il a arpenté l'Empire, qui est quand même considérable, et il nous a laissé le livre des merveilles, ou devisement du monde, dans lequel il raconte des choses plus ou moins fantaisistes. Là, vous avez deux enluminures qui témoignent de cela, notamment quand il va revenir, et donc, parce qu'en fait, il va revenir en profitant d'un bateau dans lequel il y a une princesse chinoise qui doit être mariée à une canne de Perse, qui profite du voyage, et pour raconter que dans les îles, il y a des hommes à tête de chien, il a rencontré, parce que bien sûr, il a rencontré, des gens, des hommes qui n'ont pas de tête, mais dont la tête est à la poche du torse. Et tout cela, quand c'est mis par écrit, et que l'enlumineur essaie de représenter ce qui est écrit, ça donne des enluminures de cet ordre-là. Oui, des enluminures extraordinaires, et ça nourrit des fantasmes pendant des siècles en Occident. Exactement. On a le... C'est un roman, c'est le roman d'Umberto Eco, Bodolino, qui fait écho justement de ces fantasmes de l'Extrême-Orient, de ces mondes qui sont très différents du nôtre. Exactement. Puisqu'après, tout le monde y croit de toute façon, puisqu'il l'a vu. C'est dit, c'est écrit, c'est illuminé, c'est sûr. Oui, le fait d'être allé aussi loin, d'avoir vécu des choses aussi extraordinaires, était peut-être difficile à faire passer, donc il y a besoin d'en rajouter pour appuyer sur le caractère extraordinaire. Et puis après, le physique était différent, donc il a fait des comparaisons un peu viables, mais un peu hasardeuses. Exactement. D'accord. Alors, on parle de Marco Polo, on parle de l'Italie, donc Venise ici. Bon, on se rappelle qu'au Moyen-Âge, on a de grands ports commerciaux en Italie. Venise, bien sûr, est le plus connu, mais Gênes, Pisa également, sont de grandes puissances maritimes. Mais est-ce pour autant que c'est vraiment l'Italie qui est le débouché des routes de l'Asso ? On a l'impression qu'il y a une espèce de monopole. D'ailleurs, ça fait partie de l'explication des grandes découvertes ensuite qui sont lancées par les Portugais et les Espagnols pour contourner le monopole italien sur les épices notamment. Est-ce que les routes de l'Assoie arrivent en Italie ? Alors, les routes de l'Assoie ont plutôt tendance à arriver sur les échelles de Palestine et de Syrie, pour le coup. Simplement, c'est vrai que la Méditerranée... Qu'est-ce que tu appelles les échelles ? Les comptoirs commerciaux, le littoral, sur le littoral, les ports qui sont en Syrie et Palestine actuelles. Simplement, c'est vrai que les Italiens ayant la même mise sur la Méditerranée, à partir de là, ils s'accaparent tout ce qui arrive là. Et ils vont le revendre, enfin, partout en Occident. Mais simplement, c'est vrai que les routes de l'Assoie n'arrivent pas forcément en Italie. Les plus septentrionales vont arriver en mer du Nord, mer Noire, pardon, et puis les autres dans les échelles qui sont de Syrie-Palestine, donc ce qu'on appelle le meuvent au Moyen-Âge. Là, vous le voyez un petit peu. Et également, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits avec le delta du Nil, avec Alexandrie surtout, qui est un port très très important, puisque là, les voies maritimes remontent, les routes maritimes de l'Assoie remontent la mer Rouge et se retrouvent forcément là. Oui, et on part vers la Corne de l'Afrique et vers la côte africaine du Sud. Qui a elle-même ses propres richesses, comme la cannelle qui est renommée et qui arrive de là aussi. Et de toute façon, arrivent de l'Afrique aussi d'autres richesses. Il y a des caravanes africaines qui remontent vers le littoral. Tout cela pour enrichir une Méditerranée qui est un lieu d'échange. Oui, et qui reste un lieu d'échange. Parce qu'on a là aussi, encore tributaires de vieilles thèses du début du siècle, du début du XXe siècle, qui veulent que la Méditerranée, à partir notamment de la conquête musulmane, ne soit plus un lieu d'échange et qu'il y ait une véritable coupure. Mais non, la Méditerranée reste un lieu d'échange très important pendant tout le Moyen-Âge et ensuite. Et les Italiens ont su construire leur richesse là-dessus, de toute façon, en mettant en place d'un réseau très bien organisé de rotation de bateaux, de partage du capital, justement, quand on investit dans un bateau, partage des risques, partage des recettes. Le système d'assurance également. Parce qu'on l'oublie, mais les Italiens inventent dès le XIIIe, XIVe siècle les banques commerciales, les sociétés commerciales, les systèmes d'assurance, la lettre de change, etc. Toute une série de mesures qui sont de nature à faciliter le commerce. Le voyage lui-même, donc on l'a dit rapidement, il est long, il est dangereux, il est compliqué. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les voyageurs sur la route ? Mais tout vaut le coup pour récupérer autant de richesses. Oui, il faut une motivation. Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment très important toutes les richesses qu'ils peuvent en retirer. Donc oui, c'est très compliqué de partir. Ce n'est vraiment pas un espace accueillant. Et surtout qu'ils vont traverser, si on parle de routes terrestres, des milieux, mais à l'opposé. C'est-à-dire qu'il va falloir franchir des déserts, et pas qu'un, parce qu'on a des déserts de sable, que ce soit en Syrie, que ce soit beaucoup plus loin, le désert de Gobi, que ce soit le Taklamakan, qui est actuellement dans la province autonome du Xinjiang. Alors là, ce n'est pas des déserts de sable, mais c'est des steppes aussi. Là, oui, il y a des steppes aussi, bien sûr, bien sûr. Où là, que ce soit, donc c'est le milieu désert, où je pense aussi, parce qu'il y a des déserts plutôt caillouteux, le Lop-Nord, qui est aussi un désert de pierre à l'est du Tarim. Et bien, autant de déserts qu'il faut traverser, pour lesquels il faut des ressources en eau. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est l'eau qui est la ressource principale. Et donc, voilà pourquoi des citernes régulièrement sont installées et des lieux d'accueil sont installés aussi, parce qu'elles sont tellement empruntées, ces routes de la soie. Voilà, ici, représenter une citerne alimentant, alors un caravan-sérail, c'est une structure en pays musulman, le caravan-sérail, il y en a plusieurs, mais qui est un lieu fermé, donc qui vous protège de toute agression humaine, parce que des brigands, il y en a aussi, je n'ai pas mis de représentation, mais évidemment, les caravans peuvent se faire attaquer aussi, ce n'est pas pour rien qu'on ne voyage pas seul, c'est la première mesure de sécurité. Et un caravan-sérail, c'est un lieu fermé, donc pour se protéger avec des murs, une enceinte fermée, une porte avec un garde pour justement fermer la nuit venue, un toit, parce que souvent, c'est un milieu désertique où il peut faire froid ou à l'altitude, de toute façon, là, le Tian Shan, on est à plusieurs milliers de mètres d'altitude, donc quand même, on essaie d'avoir un minimum de confort, ce n'est peut-être pas le mot, de sécurité, et un toit, et forcément, un caravan-sérail à un point d'eau, citerne, puis, quelle que soit la solution, voilà. Mais par contre, ce n'est pas un hôtel, c'est un lieu vide de tout meuble. D'accord, oui, c'est vraiment un refuge. On se déplace, voilà, on se déplace avec une paille pour dormir, avec, oui, oui, ces outils, enfin, ces outils, pardon, pour manger, etc., il n'y a rien dedans, c'est assez vide, mais au moins, c'est, alors, ce n'est pas le couvert, mais c'est en tout cas le gîte qui est au bien, et l'eau, l'eau, c'est capitale. Bien sûr, et en effet, on voyage dans des endroits qui sont absolument magnifiques, bien sûr, mais qui sont, c'est des distances immense, bon, le Gobi, bien sûr, avec des températures extrêmes, c'est un des déserts les plus arides au monde. Et on passe de milieux très bas et chauds à des températures extrêmes, l'altitude, le froid, la neige, tout ce que vous pouvez imaginer, là, vous avez une magnifique photo, enfin, vous venez de voir une magnifique photo sous la neige du désert de Gobi, et avec le, enfin, et donc, l'être humain, très vite, a besoin d'avoir de l'aide animale pour transporter notamment toutes ces cargaisons, parce que, bon, admettons que ce soit que du poivre ou de la soie, ce n'est pas le plus lourd, mais on essaie quand même de rentabiliser la caravane qui part, c'est-à-dire tous ces marchands et toutes ces richesses qui circulent avec eux. Et donc, on va s'aider avec des animaux qu'on trouve et des animaux très vaillants et adaptés, surtout, à la situation et aux zones traversées. Et ici, vous retrouvez, voilà, quelques photos de Yac, cet animal magnifique, robuste. Là, on le voit encore traversé, parce qu'ils s'en servent encore. C'est l'animal le plus adapté aux hautes altitudes, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Il peut transporter plus de 100 kg de marchandises et très, très, très solide. Et voilà. Et en plus, on peut se nourrir avec son lait. Exactement. Donc, que de qualité. Que de qualité. on a vu tout à l'heure également les chameaux. Les chameaux, bien sûr. Les chameaux, un chameau de Bactriane. On a une autre représentation aussi. Très vite, on utilise le chameau de Bactriane. Là, c'est une photo. Donc, solide également et adapté quand même au milieu désertique et à l'Asie centrale et au long, au long, au long, au long distance parce qu'il n'a pas besoin de boire. Et donc, c'est vraiment... très robuste également. C'est vraiment également une ressource très importante et qu'il faut compter. à laquelle il faut faire attention cette eau. Oui, et puis, ils voyagent quand même dans des conditions qui sont très... qui ne sont pas évidentes avec des passages extrêmement dangereux. Là, tu as mis une photo aussi d'un sentier suspendu. Ça donne envie. Voilà. On imagine les caravanes à l'époque avec les IAC passer à cet endroit. Il y a dû y avoir des pertes. On voit et on comprend mieux la valeur des choses et pourquoi les épices, par exemple, étaient si chères parce qu'il fallait franchir un tel nombre de dangers. On imagine qu'ils étaient... Et voilà aussi pourquoi on ne peut pas vraiment se dire qu'on va mettre tant de temps pour passer. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'une rivière soit en décrue, que le fleuve soit là. Il faut attendre que... Que la neige fonde. Voilà, que la neige fonde. Il faut attendre que l'administration chinoise vous permette de passer à la porte de Jade. Ça fait beaucoup d'éléments qui ne permettent pas de quantifier. Autant pour la Méditerranée, on sait très bien au XIIIe siècle que Louis IX, au milieu du XIIIe siècle, il met trois semaines à peu près pour aller de Chypre. Dans l'autre sens, d'Aigomorte à Chypre. Mais là, non, en fait. Oui, là, c'est un peu celui de le faire. C'est pour ça qu'après, on va privilégier les voies maritimes parce que quand même, c'est beaucoup plus facile. Oui, oui, j'imagine. Alors, Marco Polo, c'est la fin du XIIIe siècle. Donc, évidemment, un moment qui popularise peut-être un petit peu les routes de la soie. Même si tu l'as dit tout à l'heure, les Italiens ne se pressent pas pour partir en Chine quand même. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment après Marco Polo, justement, qui a pu donner un peu plus d'importance encore aux routes de la soie ou ça a continué à vivre comme ça vivait ? Et ça amène une deuxième question. Je les enchaîne. Est-ce qu'on a une idée vraiment du trafic entre guillemets qui pouvait exister ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde sur ces routes de la soie ou est-ce que c'était vraiment assez rare et que pendant plusieurs mois, on pouvait ne voir aucune caravane passer ? Alors, idée du transit, pas vraiment, si ce n'est qu'on sait qu'il y a des installations qui existent. Chaque 30 kilomètres, il y a quand même une infrastructure. Alors, une infrastructure à l'échelle médiévale, ce n'est pas une autoroute. Non, on n'a pas d'éléments comme ceux-là quantifiables. mais la tendance générale quand même, si on prend le XIIIe, XIVe et XVe siècle, c'est de privilégier les voies maritimes. Privilégier les voies maritimes. Des efforts sont faits. Alors, après, du coup, on retrouve des épaves par contre parce que ce n'est quand même pas sans danger la voie maritime. Les épaves, on pense en Malaisie et en... Et la piraterie, j'imagine aussi. Et la piraterie, exactement. bien qu'au moins, sur un bateau, vous puissiez en mettre davantage. Les esclaves, par exemple, je parlais de produits et ça va plus vite. Mais c'est toujours pas... C'est quand même risqué. Et donc... Mais par contre, on fait des progrès en termes de navigation. Voilà. La boussole a été... Elle est utilisée depuis ce Moyen Âge classique. On travaille et on conçoit mieux les bateaux. Les bateaux à plus fort tonnage. Donc là, vous avez des représentations qui sont fantaisistes. parce que le bateau est disproportionné par rapport à la taille de la boussole, évidemment. Mais c'est l'enluminium médiévale. Mais on a vraiment des bateaux à plus haut bord parce que le but, c'est d'en mettre davantage. Oui, le plus possible. 13e, 14e, 15e siècle, Gênes, l'arsenal de Gênes, celui de Venise et même en Chine, ont fait des progrès extraordinaires pour développer des bateaux. Alors après, on les appelle nef à certains endroits, galère à d'autres parce que c'est pas la même taille, la même forme de bateau. Mais l'objectif, c'est toujours le même, en remplir davantage, en mettre davantage dans les calmes. Oui, c'est un investissement, on l'a compris, vu le danger et la longueur du trajet, évidemment, il faut qu'on ait un retour sur l'investissement. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, que ce soit, parce que les esclaves aussi, on n'en a pas trop parlé, mais les esclaves, c'est vraiment une des ressources principales au Moyen-Âge, le marché aux esclaves, les marchés aux esclaves et les routes de la soie permettent de les acheminer, notamment autour de la mer Noire où il y a pas mal d'échange, enfin, il y en a de toutes catégories avec ces esclaves, aussi bien les femmes que les hommes, voilà, marché aux esclaves ici dans le sud de l'Arabie, manuscrit du XIIIe siècle. Oui, et on voit d'ailleurs que les routes de la soie, on a tendance à les limiter sur l'Europe et l'Asie, mais en fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a des ramifications partout puisque l'essentiel des esclaves, en fait, c'est des esclaves qui viennent d'Afrique déjà à cette époque. Alors, pas forcément, vraiment pas. Ah non ? Non, non, vraiment pas. Il y en a beaucoup qui viennent des steppes russes. D'accord, également. Beaucoup qui viennent dans l'Arabie en Basile également. Et la piraterie, c'est au gré des attaques de pirates. Vous devez tomber sur, du coup, vous allez avoir un lot de femmes, des enfants, des prêtres, enfin, quelles que soient les origines. Oui, donc les pirates attaqués, voilà, et puis ensuite... C'est marché aux esclaves. À moins qu'il y ait des gens qui soient malades, qui ne servent pas et qui sont éliminés. Autrement, ce sont des esclaves qui peuvent être après esclaves domestiques. Oui. Ce n'est pas la même chose que la traite négrière atlantique. C'est encore autre chose. Mais là, concernant le marché aux esclaves vers la route de la soie, il y a également tout ce qui est esclavage politique. Je pense, par exemple, aux mamelouks, donc en Égypte, à partir du XIIIe siècle, qui ont vraiment besoin d'esclaves pour en faire la garde rapprochée et qui vont devenir des mamelouks. Mais ces esclaves-là, dans un premier temps, il faut les recruter dans des zones qui ne soient pas musulmanes. Et donc, ils vont aller chercher dans les steppes russes. Ce sont vraiment des petits loups des steppes qu'ils récupèrent. Des enfants de 10-14 ans qu'ils vont ensuite encaserner au Caire et convertir à la fois musulmanes, éduqués. Mais ce sont profondément initialement des tribus turques pour le coup et des steppes qui sont d'où ils viennent. D'accord. Donc, tu l'as dit, les routes, notamment à la fin du Moyen Âge, sont de plus en plus maritimes, de moins en moins terrestres. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut parler de routes de la soie ? On a vraiment cette... Du coup, c'est une histoire encyclique. C'est beau à voir, finalement, ce mouvement-là. Il y a quand même une Chine qui se referme avec la dynastie Ming. Il y a encore des expéditions maritimes, mais là, chinoises, qui sont lancées au tout début du 15e siècle pendant une trentaine d'années, vraiment, pour aller ouvrir la Chine vers le monde. Mais c'est vraiment la volonté d'un seul empereur. À partir du milieu du 15e siècle, la Chine se referme et a plutôt tendance vraiment à se refermer fortement à l'époque moderne, si ce n'est pour l'économie. Après, à la cour, être influencée par des jésuites, par des conceptions culturelles, c'est autre chose. Ça touche une infime catégorie de la population. Mais économiquement, la Chine va rentrer plutôt dans une période où elle se ferme. et c'est contrainte et forcée qu'elle sera obligée de se rouvrir à partir du 19e siècle lorsque les puissances européennes viendront lui faire la guerre. Parce que là, du coup, au Moyen-Âge, ce n'est pas trop l'opium, mais c'est pour d'autres raisons. Parce que même le thé, par exemple, qui commence à être échangé, mais on l'apprécie, on ne le connaît pas trop en Occident, pour le coup, c'est vraiment local et oriental, extrême oriental, mais on ne l'utilise pas de la même façon. On l'utilise en tablette, il est macéré, chaud, mousseux, on l'aime mousseux. Mais c'est vraiment que le tout début, c'est après qu'on va développer le trafic et les échanges liés. Ce n'est pas à l'époque médiéna. Et l'opium, au Moyen-Âge, pas du tout. Non, pas de traces. C'est vraiment un démo de l'époque moderne, la drogue. Après, il y a des échanges aussi, c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des échanges religieux si je pense à cela. Les interactions religieuses sont très importantes. Tout à l'heure, on avait une steppe turque en Mongolie avec des stèles turques magnifiques. Parce qu'effectivement, il faut imaginer des steppes. Alors, il y a une Chine qui va être tantôt unie, mais très souvent désunie. Un empire comme cela qui va se constituer en alternant... Oui, parce qu'on a tendance souvent à voir la Chine comme une unité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, non. Et donc là, elle est constituée de sédentaires, mais sur sa frange nord septentrionale, se sont succédés énormément de peuples qui, au fil des siècles, parce que là, si on parle de l'antiquité du Moyen Âge, ça en fait des siècles. Au fil des siècles, ont des noms différents, mais sont, dans tous les cas, des nomades. Et la différence, c'est que progressivement, c'est des tribus turcs. Là, on a des magnifiques stèles en plein cœur de la Mongolie actuelle. Oui, parce qu'on oublie, les Turcs, à la base, c'est un peuple d'Asie centrale, qui a glissé vers l'ouest. Et qui a donné son nom après à la Turquie. Voilà. Je le dis souvent aux étudiants, attention, d'abord, c'est un peuple avant de donner le nom à un pays. C'est ça. Alors, on en garde des vieux souvenirs dans des pays, aujourd'hui, qui ne sont pas forcément très très connus de tout le monde, comme le Turkménistan ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Voilà, mais les Tadjiks, les Uzbeks, ce sont des peuples qui ont donné le nom à un pays. Vous avez les Bulgares, vous avez les Hongrois, qui viennent de beaucoup plus loin, de l'Est, et qui, en se fixant progressivement dans la plaine du Danube, etc., ont donné le nom à un royaume. Oui, parce que les Huns s'étaient installés en Hongrie. Non, les Huns, oui, après, c'est des Maguiars, effectivement. Et donc, ces peuples-là, les routes de la soie sont également un lieu d'affrontement entre les nomades et les sédentaires. Oui. Sachant que, systématiquement, c'est les sédentaires qui perdent par rapport aux nomades, d'où la volonté de s'en préserver de ces nomades. C'est-à-dire que la Grande Muraille qui n'a pas... Alors, je n'ai pas là de représentation de la Grande Muraille de Chine telle qu'on la voit à l'heure actuelle, mais il y a d'autres lieux où il y a eu des murailles parce que, pas simplement qu'en Chine, on a également, dans le Turkménistan actuel, ici, vous avez la représentation du mur de Gorgan qui devait ainsi préserver de toute attaque. Voilà. Alors, après, c'est des constructions plus ou moins sommaires, plus ou moins hautes, mais il en était de même pour la Grande Muraille. On a commencé par des tronçons. C'est évident qu'on ne pouvait pas faire, de toute façon, un mur en continu sur des milliers de kilomètres. Mais tantôt pour se préserver des Mongols, tantôt pour se préserver des... Oui, de ces hordes nomades qui avaient tendance à bouger de temps en temps. Et à attaquer qui ? À attaquer des sédentaires. C'est des proies tellement faciles. La richesse, elle est là. Elle passe sous leurs yeux. Et on a eu, en effet, d'immenses conquérants qui étaient à la tête de ces peuplades nomades, Genevieve Skan, Genevieve Skan, Tamerlan, etc., qui sont à la tête de ces peuplades nomades et qui vont complètement désorganiser, j'imagine, le commerce sur la route de la soirée. Oui. Alors, Tamerlan, c'est encore autre chose. Parce qu'effectivement, il n'est pas d'origine mongole, en fait. Il vient vraiment d'une tribu turque. Mais il s'inscrit dans ce pouvoir mongol. Il se rend compte que les mongols qui sont en place en Asie centrale sont comme des rois fainéants. Ce n'est pas la peine de les chasser du pouvoir. De toute façon, il ne gouverne plus. Autant garder le pouvoir pour lui, mais ne pas prendre des positions trop risquées. Mais à partir de là, il va, par contre, lui désorganiser plutôt l'Occident. Pas tant les routes de la soie que l'Occident. Et il a en ligne de mire les Ottomans. Voilà. Donc les Turcs, les... Déjà installés. la dynastie ottomane qui est installée sur la Turquie. Et là, on est déjà au début du 15e siècle. Mais c'est vrai que c'est la terreur Tamerlan, la terreur. Oui, c'est assez... Mais ces peuples nomades étaient toujours considérés comme des terreurs. Et comme des gens qui venaient... En plus, qui ne vivaient pas comme les gens normaux, entre guillemets, qui étaient sédentarisés. Pas comme les sédentaris. C'était toujours des terreurs. Mais c'est intéressant de voir que les mongols, mais pendant des siècles, vont mettre du temps à se sédentariser. C'est-à-dire qu'ils ont même tendance, quand ils ont ce qu'ils appellent des prairies, c'est-à-dire des grandes circonscriptions, quand ils se partagent à l'Empire mongol, ils ont ce qu'ils appellent des prairies. Donc vraiment, c'est des nomades. Ils vivent dans des yourtes et ils peuvent même, alors ça, je vous laisserai juger, attaquer leur propre ville, les piller, pour les rançonner, et puis les laisser comme ceux-là, parce que ce n'est pas une bonne chose d'être sédentaire, en fait. Il vaut mieux vivre à cheval. Vivre à cheval. D'accord. Donc du coup, ces difficultés qui font que progressivement ces roues de la soie, surtout le blocage chinois, bien sûr, va faire qu'à partir du 15e, 16e siècle, le commerce aussi fluide s'arrête. Et puis surtout, la volonté d'aller chercher cette Inde d'une autre façon. Et oui. Et voilà. Et donc là, ceux qui étaient mis de côté, enfin les puissances qui étaient mises de côté, donc les Portugais, effectivement, les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Oui, parce qu'eux, ils étaient assez excentrés, finalement, par rapport à tout ce trafic. Voilà. Ils vont cautionner la volonté de trouver la route des Indes. Alors, tout est tenté. Ils vont tourner l'Afrique. Ça, c'est les Portugais plutôt. Ils vont y arriver au 15e siècle, progressivement, et les Espagnols qui vont partir carrément dans l'autre direction. Et qui découvrent l'Amérique. Pour éviter. Et voilà. Mais dont ils pensaient bien être l'Inde. Oui, Christophe Colomb en démordra. Et oui, oui, c'est ça. Mais c'est toute une aventure, en fait. C'est effectivement pour essayer de trouver un autre passage. Parce que la richesse, elle est toujours là-bas. Il faut quand même y arriver. Mais ça serait bien d'éviter les intermédiaires existants. Quels qu'ils soient. Parce que si c'est les Ottomans, si c'est effectivement les Italiens qui ont la même mise sur le commerce. Oui, puis le danger des nomades. Voilà. Mais les richesses, elles sont tellement extraordinaires. elles sont toujours là-bas. Ça vaudrait le coup quand même de trouver une autre route. Oui, oui. D'accord. On arrive à l'époque actuelle. Et l'époque actuelle donc avec la Chine qui se lance là, fort récemment, dans ce projet des nouvelles routes de la soie. Alors qu'est-ce que c'est que ces nouvelles routes de la soie ? Alors ça apparaît politiquement à partir de 2013. c'est vraiment dans le programme politique de Xi Jinping. Cette volonté de mettre en valeur les nouvelles routes de la soie. Effectivement, des routes visant à la construction d'infrastructures. C'est toujours lié au commerce. Mais bien sûr, la dimension, l'ambition n'est pas la même que celle qui était précédemment, celle du Moyen Âge. Et les infrastructures, qu'elles soient portuaires, ferroviaires, routières, pour que la Chine soit reliée à la Méditerranée. Alors dans un premier temps, en passant par l'Asie centrale, donc on retrouve la voie... On retrouve la voie à peu près. C'est vrai, je n'ai pas de carte, mais c'est la Chine, le Kazakhstan, la Russie et l'Europe centrale pour arriver jusqu'en Méditerranée ou en Europe. Mais cette expression prête à confusion parce que vraiment, les ambitions sont beaucoup plus larges. Et on voit bien que les capitaux maintenant, alors je ne suis pas spécialiste, mais les capitaux de la Chine sont placés de façon bien plus large que ne serait-ce que sur cette voie-là depuis 2013 et que la Chine a vraiment tendance à placer des pions économiques et à investir, que ce soit en Océanie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans beaucoup... Oui, ça part dans beaucoup de directions. Mais pour s'assurer des débouchés économiques, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est bien vu et les pions sont très solidement investis quand même. Ça fait un petit peu peur. Oui, on a l'impression qu'il y a une vassalisation d'un certain nombre de petites puissances d'Asie centrale notamment qui dépendent largement des investissements chinois. Mais il n'y a pas que l'Asie centrale, la Grèce, le port du Pyrée. Enfin, je veux dire, les investissements sont multiples. il y en a vraiment pour tous les goûts et dans tous les domaines. C'est assez impressionnant. Le continent africain est également bien investi. Ils achètent des terres un peu partout. C'est vraiment surprenant. Après, en termes de politique culturelle, l'UNESCO, quand même, dans sa démarche de valorisation du passé, etc., s'est penchée sur ces routes de la soie en essayant de les valoriser par des programmes. Mais l'UNESCO, sa conception est le fait de voir les routes de la soie comme des routes de dialogue entre les peuples. Et donc, à partir de 1988, il y a eu un programme qui est mis en place pour valoriser justement toute cette Asie centrale, surtout, routes de dialogue effectivement avec les peuples qui sont installés, interactions culturelles, interactions religieuses. Donc du coup, on a toute une série de lieux qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO maintenant sur ces anciennes routes. Oui, voilà. Et aussi, l'UNESCO voulait mettre en place une espèce de recueil de témoignages aussi, mine de rien. C'est aussi une culture orale. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont raconté ces routes de la soie. Alors là, tu parles de culture orale, mais à l'écrit, en dehors de Marco Polo, on a des récits. Alors, on a des récits, pour ma période médiévale. Mais on a plutôt des... Moi, je pense aux missionnaires qui sont effectivement partis au XIIIe siècle et qui ont été stupéfaits par la richesse ou le mode de vie de ces Mongols, notamment. Donc, c'est des missionnaires. On a Guillaume de Rubrouk, on a Jean Duplan Carpin, qui vont être surpris de voir justement une capitale, Karakorum, remplie de yourtes. mais quand même une population qui laisse sa place aux femmes. Qu'est-ce qu'ils vont manger ? C'est toujours surprenant. Ou l'oreille attentive qu'ils prêtent justement au débat religieux. Voilà pourquoi il y a eu aussi des fois une mauvaise interprétation. C'est-à-dire que les missionnaires ont bien voulu comprendre ce qu'ils avaient envie de comprendre, à savoir que le grand Khan était très ouvert, était sur le point de se convertir à la foi chrétienne. Il n'y avait plus qu'à envoyer des érudits et il allait se convertir. Non, de fait, le grand Khan est entouré parfois de Nestoriens qui sont des chrétiens orientaux. Mais comme il est entouré d'autres, de bouddhistes ou de taoïstes, enfin vraiment, le spectre est large. Mais pour autant, c'est dans le dialogue et il ne se convertira pas. Par contre, progressivement, mais alors plutôt au XIVe siècle, les descendants mongols, eux, vont se convertir à la foi musulmane. Mais ce sera le siècle d'après. Oui, oui. Sur la fin du Moyen-Âge. D'accord. On finit traditionnellement, et c'est une surprise pour toi parce que je ne t'ai pas prévenu, par des conseils de lecture ou éventuellement si tu as des recommandations en termes de films, de documentaires qui pourraient permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, le livre de Marco Polo, me semble-t-il, il a été réédité. C'est quand même intéressant de voir cette écriture du XIIIe siècle, naïve des fois, mais qui témoigne aussi de la vision ébahie d'un voyageur occidental par rapport à des pratiques orientales. Ça, ça me semble toujours intéressant. Sur les routes de la soie, vous avez Luce Boulnois qui est une historienne, géographe, sociologue qui a vraiment travaillé sur ces routes de la soie. C'est un petit peu toutes les routes mènent à la soie et elle n'avait pas tort. En reprenant l'adage pour Rome, c'est tellement vrai. Alors, à la soie et aux richesses asiatiques en général. Et puis, mine de rien, moi, j'aime bien la série Marco Polo. Alors, pas tant pour la violence et certaines scènes qui ne sont pas à mettre sous le regard de tout le monde, mais les paysages, la vision de la cour du Grand Khan Kubilai. C'est assez fidèle. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est fidèle. Le traitement des couleurs. Enfin, voilà, je trouvais que ça faisait vraiment voyager. je crois qu'il n'y a eu que deux saisons parce que de mémoire... Ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher. Exactement. Comme souvent. C'est ça. Mais alors, du coup, ça s'arrête un peu de façon nette. Mais bon, je trouvais que voilà, l'arrière-plan historique était bien, était très bien. Après, la violence, malheureusement, c'est la violence. Oui, on la retrouve souvent dans les séries actuelles. Et on voit la confrontation aussi parce que tous ces Mongols n'ont pas le même regard vis-à-vis des religions et certains sont attirés vers la religion musulmane, d'autres vers les chrétiens. Ils se font la guerre entre frères, entre cousins. Donc, il y avait tout ça aussi. Bon, je mettrai les références sur le site de l'émission. Juste un dernier mot, peut-être, parce que c'est les routes de la soie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, quand même, les Européens vont arriver à se mettre à fabriquer eux-mêmes la soie. C'est quoi ? Alors, c'est les conséquences de l'espionnage industriel ? Oui, pour l'Empire byzantin et donc justinien au VIe siècle, pardon. Donc, l'Empire byzantin, on rappelle, c'est autour d'Istanbul, Constantinople de l'époque, la Turquie, la Grèce. La Grèce et la Turquie actuelle, oui. Et donc, au VIe siècle, va vouloir se passer des intermédiaires perses parce que cette soie, c'est une richesse depuis l'Antiquité. On a beau la critiquer parce qu'elle est transparente, on aimerait bien que les femmes ne la portent pas, que ce soit le Sénat romain. C'est très sensuel, très sensuel comme... Que ce soit, voilà, c'est répété par les moralistes chrétiens, etc. Mais pour autant, on a beau le répéter, c'est un signe de richesse, c'est ostentatoire. Et donc, toutes les grandes familles aiment s'emparer. On le retrouve après grâce à l'archéologie dans les tombes. Oui. On se fait enterrer avec la soie. Voilà, pour ceux qui le peuvent. Et bon, bref, dans ces cas-là, il a pu récupérer en envoyant justement des moines historiens récupérer, alors on ne sait pas trop comment, parce qu'après, c'est la légende qui prend le dessus sur l'histoire, mais ils seraient revenus avec justement des cocons, avec à l'intérieur le bombix, et ils auraient réussi à l'acclimater. Et la sériciculture se serait développée dans le sud de la Grèce, donc le Péloponnèse actuel, dont la forme géographique, si vous vous en rappelez, c'est une presqu'île qui est en fait la forme d'une feuille de murier. Voilà pourquoi au Moyen-Âge, on l'appelle la morée. Non, je ne crois pas qu'il y a une carte mais je vous renvoie en tout cas à une plante de la Grèce, à une carte de la Grèce. Donc, ouais, morée vient de... Ouais, morée, c'est murier. D'accord, c'est marrant. Et souvent, c'est l'étymologie qui... Et ensuite, ça se diffusera et on sait par exemple qu'en France, il me semble, si je ne veux pas dire bêtise, que c'est à l'époque de Louis XI, donc fin du XVe siècle, qu'on va commencer à fabriquer de la soie en France. Mais ça ne va jamais répondre parce que même pour Justinien, ça va répondre en partie à la demande locale et de toute façon, ça va devenir des monopoles. C'est pour la cour impériale, ce n'est pas pour d'autres usages, mais ça ne suffit pas. Donc, on continue quand même à la faire venir. Ça n'interrompt pas les routes de la soie. Simplement, peut-être ça permet de détourner en partie les besoins. Oui, de limiter les importations. C'est vraiment limité. Mais en France, donc, ça fera la fortune de Lyon, bien sûr, avant tout, avec les canuts. Les soirées du nord de l'Italie également. Il y a tout un savoir-faire. Mais souvent, la matière première vient quand même de l'étranger. Après, le savoir-faire, la technique de tissage, oui, repose dans des ateliers locaux. D'accord. Mais on n'a pas forcément les élevages de bombes lix sur le territoire. Oui, en tout cas, ils ne répondent pas tous à la demande. Pas assez. Pas assez. D'accord. Bon, écoute, on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces précieuses informations et ces jolies images. Certaines photos, c'était des photos, je crois... Enfin, il y avait des photos qu'on n'a pas vues tout à l'heure. Non, elle n'a pas tout vu. L'une des capitales de l'Empire que tu avais prise, de l'Empire chinois. Merci beaucoup d'avoir suivi également cette émission. Donc, on se retrouvera dans 15 jours pour parler de toute autre chose, puisqu'on parlera de l'histoire de la Yougoslavie. Il y a un vaste sujet aussi. Voilà, mais c'est bien loin des routes de la soie, pour le coup, même si, bon, ça finissait par passer peut-être sur le territoire yougoslave, finalement, mais bon, à une époque... Oui, autre. Autre. Donc, voilà, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission et voilà, merci encore, Isabelle. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne soirée, passez une bonne soirée et à très bientôt, donc, sur Le Roi de l'Histoire. Bonsoir. Bonsoir.